Ça y est enfin c'est fait, un des traders de Trading Underground vient d'ouvrir un copy trading directement disponible sur Bitket. Si tu ne connais pas Trading Underground, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Trading Underground c'est un collectif de traders qui propose un groupe Telegram qui inclut des signaux de trading, des analyses techniques et des analyses fondamentales, un robot qui permet de farmer des mêmes coins, bref il y a beaucoup de contenu disponible sur Trading Underground. Ça faisait plusieurs semaines voire plusieurs mois même qu'on attendait un copy trading directement de Trading Underground. Une formule qui permettrait de profiter de leur expertise de manière 100% passive. Et c'est aujourd'hui possible puisque Card, un des traders de Trading Underground, a ouvert un copy trading dédié. Avant qu'on commence et avant qu'on envoie le jingle, petite précision, tu n'as pas besoin de payer l'abonnement de Trading Underground pour avoir accès à ce copy trading. Je te parle de tout ça dans cette vidéo jingle. Salut à toutes et à tous, c'est le Capitaine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du copy trading de Trading Underground qui est aujourd'hui disponible sur BitGet. Trading Underground, comme je te le disais en introduction de vidéo, c'est d'abord des analyses techniques, des analyses fondamentales ainsi que des signaux de trading. Si tu ne connais pas Trading Underground, je t'invite à voir ces deux vidéos que j'ai faites déjà sur cette chaîne. Une vidéo de présentation de Trading Underground ainsi qu'une vidéo avec quelques tutoriels pour placer des ordres sur BitGet. Grâce à ces deux vidéos et grâce à Trading Underground, tu seras déjà capable de traverser le bout d'ordre avec quelques billets. Avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo est faite en partenariat avec le site CryptoNote. CryptoNote, c'est un site d'actualité crypto-monnaie, mais pas que, puisque tu as également des articles en relation avec la finance traditionnelle. Ça a toujours un lien de près comme de loin avec la crypto-monnaie, mais il n'est pas rare de voir des articles qui parlent de macro-économie. Sur CryptoNote, il y a plein de guides qui permettent de pouvoir t'apprendre quelques bases sur les crypto-monnaies et tu as aussi des avis sur les exchanges, des articles sur les NFT, sur le Web3, etc. CryptoNote, c'est une solution assez simple pour se tenir informé des informations crypto-monnaies. Et enfin, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo. Bien entendu, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur Internet et dans les crypto-monnaies. Mes vidéos sont uniquement à titre informatif et je t'explique à travers elles ce que moi je fais en tant qu'investisseur. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors le copy trading de Trading Underground qui est disponible sur Bitgate. C'est le trader Karn qui va être à la baguette. Karn, c'est le trader de Trading Underground qui est spécialisé dans le swing trading. A chaque fois qu'il ouvre des trades, ce sont des trades sur le long terme. Il ouvre des trades avec plusieurs TP, minimum 4 TP. Mais je te parlerai un peu plus de sa stratégie par la suite dans cette vidéo. Parlons du copy trading. Le copy trading a commencé le 18 mars 2024. Donc il est vraiment super récent. Du coup, pour le moment, il n'y a pas d'historique conséquence sur Bitgate. Donc on n'a pas beaucoup de recul sur les performances. Là où on a le recul, c'est sur les performances de Karn, le trader de Trading Underground. Je te mets à l'écran son taux de réussite depuis le 18 novembre 2023. Le 18 novembre 2023, Karn intègre les équipes de Trading Underground. Et donc tu vois que depuis le 18 novembre 2023, il a fait 59 trades, dont 47 qui ont touché les tech profits, les TP. Et seulement 12 qui ont touché les stop loss, les SL. Ça fait un win rate d'environ 80%. Donc comme je te disais, la particularité des trades de Karn, c'est que ce sont des trades sur le long terme. Souvent, il nous fournit les signaux de trading avec une analyse technique en parallèle. Et généralement, il met 4 tech profits, dont certains qui sont vraiment très très bons. L'objectif des trades de ce trader, c'est vraiment de rentrer sur des actifs qui sont relativement bas. Et de profiter de la hausse du prochain bullrun pour pouvoir toucher des TP historiques. Logiquement, son premier TP, il est toujours plus loin ou égal à la distance du stop loss. Ce qui assure un bon ratio risque-rendement dès le premier tech profit. Et bien entendu, la plupart du temps, on vise beaucoup plus haut et on touche beaucoup plus haut. Je te montre plusieurs screens de ces derniers trades. Alors ne rêve pas, les pourcentages affichés, ce sont uniquement sur les sommes engagées à chaque trade. Et pas sur ta balance totale. Sinon, bien entendu, je serai déjà sous les cocotiers avec tous ceux qui ont suivi l'aventure de Trading Underlord. Mais par contre, ce sont tout de même des super multiplicateurs. Imagine celui-là avec 5$ d'engagé dessus, on serait déjà à 550$. Là, je t'avoue que c'est un très bon timing pour fermer le trade. Bref, Karn, depuis qu'il a rejoint Trading Underlord, il a des statistiques assez folles. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle qu'il propose son copy trading directement sur BitGet. Maintenant que je vais t'expliquer à qui on va confier nos fonds directement sur BitGet, je vais t'expliquer comment tu peux rejoindre la stratégie. Premièrement, il faut que tu crées un compte BitGet. Je te mets dans la description un lien d'affiliation. Si jamais tu l'utilises, tu auras 10% de frais de réduction à vie. Créer un compte BitGet, ça te donne accès à la stratégie de manière gratuite. Et en plus, ça te donne également en parallèle accès à mon groupe privé. Une fois que tu as créé ton compte et que ton KOSI est fait, ainsi que ton dépôt, tu peux me rejoindre sur Telegram pour que je puisse te relier à la stratégie. Bien entendu, si tu as déjà un compte BitGet, viens quand même me voir sur Telegram et tu pourras récupérer le lien pour rejoindre la stratégie. Il est fortement recommandé de créer un sous-compte pour rejoindre la stratégie de Trading Underground. Puisque lorsque tu suis un copy trading sur BitGet, il utilise l'entièreté de ta balance Futures. Donc si tu veux faire du trading toi de ton côté, il faut absolument que la stratégie soit isolée sur un sous-compte. Une fois que tu auras le lien, tu vas juste à cliquer sur la copie intelligente. Tu cliqueras ensuite sur suivre et la stratégie va utiliser l'entièreté de ton capital sur ton compte Futures pour y appliquer les trades de K. On va se retrouver sur mon ordinateur et je t'explique comment tu peux faire pour créer un sous-compte. Allons, on se retrouve sur mon compte BitGet, je suis sur le tableau de bord principal. Pour créer un sous-compte, il va falloir que tu ailles sur ton profil ici en haut à droite. Tu descends dans le menu et tu vas cliquer ici sur sous-compte. Tu vas voir, c'est très simple, en quelques clics, tu auras déjà un sous-compte de créer. Tu arrives ici sur la rubrique sous-compte et il faut cliquer ici sur créer un nouveau sous-compte. Tu cliques dessus et tu as le choix entre créer un sous-compte virtuel, un sous-compte général avec une autre adresse mail ou un sous-compte dépositaire de trading. Là pour le coup, on va cliquer sur sous-compte virtuel. Tu donnes un nom à ton sous-compte, par exemple Trading Underground. Fais bien attention ici à mettre des underscores, tu peux mettre d'espace sur tes noms de sous-compte. Tu cliques ensuite sur créer. Il va te demander un code par téléphone et un code par mail. Et le troisième code, il s'agit de mon 2FA. Tu cliques ensuite sur confirmer et ça y est, ton compte a été créé. Tu as juste à descendre ici et tu vois ton sous-compte. Maintenant que tu as ton sous-compte de créé, il va falloir que tu transfères des USDT dessus. Pour faire ça, tu cliques sur transfert. Tu mettras tes USDT sur ton compte spot de ton compte principal et tu les transfèreras sur ton compte spot de Trading Underground. Là bien entendu, on met des USDT puisque c'est sur des USDT que la stratégie va trader. Bon là, je n'ai que 11 USDT mais pour l'exemple, on va les transférer sur le sous-compte. Tu cliques sur confirmer et le transfert a été fait. Maintenant pour pouvoir travailler sur ton sous-compte, pour pouvoir le mettre à l'écran, tu vas cliquer sur changer de compte. Ça va te mettre le tableau de bord de ton sous-compte. A partir de ce moment-là, pour suivre la stratégie de Trading Underground, il va falloir transférer tes USDT sur le compte Futur. Pour faire ça, tu vas ici sur ton wallet, tu cliques sur transfert et tu vas transférer depuis le compte spot jusqu'au compte Futur, tes USDT, tu transfères tout. Le transfert est fait. Maintenant, tu vas pouvoir rejoindre la stratégie de Trading Underground et ils vont pouvoir trader avec ce sous-compte. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Moi, ça m'aide grandement à continuer à faire du contenu sur la chaîne. N'hésite surtout pas à me rejoindre également sur mon Google Telegram. J'y partage toutes mes informations et tu peux également m'y contacter en privé ou directement sur le groupe. Ça permet de pouvoir tous... Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501